Bonjour mes scorpions, mes scorpionnes, c'est Dati, comment allez-vous ? J'espère que vous passez un bon dimanche. Donc prenez que ce qui vous parle, faites preuve de bon sens puisque c'est une générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est impossible que ça parle à tous les scorpions, scorpionnes de la planète. C'est chacun notre tour pour les messages. Donc merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Allez, on va regarder, vous avez la promo jusqu'aux 8 inclus. J'ai créé un poste, tout est indiqué sur deux domaines. Au lieu de 55 euros, c'est 50 euros et le soin, au lieu de 120 euros, c'est 100 euros. Vous avez tout sur mon site Nati Natura. Alors, il est en dessous de la vidéo, vous avez le mail, le site, tout. Alors, as de pouce. On prend de la hauteur sur ce que notre cœur désire pour l'obtenir. Là, vous allez attirer, vous allez attirer ce que votre cœur désire justement. On a de bons ressentis par rapport à une personne, par rapport à une situation. On a envie. L'envie revient. Ah ben, tant mieux. Parce que quand il n'y a plus d'envie, c'est bien triste. Ben là, l'envie, elle revient. Nouveau départ. Bon, ben, je prends les deux. Coup de foudre pour certains de vous. Mais vous vous posez encore quand même. Vous y allez doucement. Vous vous posez la question. Est-ce que la personne, elle est sincère ou non? Ça peut être un ex ou une ex aussi. Également pour la réconciliation. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent se réconcilier ou pas. Vous êtes en train de vous poser la question. Est-ce que cette personne, elle me mérite? Est-ce que cette personne aussi, elle a changé ou quoi? Ou elle est prête à faire des efforts? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est sincère et tout ça? Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ça peut être tellement de choses. Ça peut être un déménagement, un nouveau lieu de vie. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau emploi, un nouvel amour. Ça peut être on obtient le permis de conduire. On va acheter une voiture. Ça peut être tellement de choses. Vous voyez, un examen. Ça peut être tellement de choses. Parce qu'il permet de conduire aussi. C'est un examen. Alors, il y a un vœu qui se réalise. Ouais, vous allez voir si cette personne, elle est honnête ou non. C'est ça. Là, ça me parle de ça. Bon, pour certains de vous, vous avez le coup de foudre ici. Vous avez le plaisir, le désir, l'envie. Vous voyez, on a le déclic. Mais quand même, vous croyez de la hauteur. Vous réfléchissez quand même d'en haut. Vous réfléchissez bien si cette personne, ouais, si elle est en accord avec elle-même quand même. Parce que, cette fois-ci, vous faites attention à votre petit cœur ici. Pour d'autres, on vous parle de déménagement ici. Alors, il y a quelqu'un qui a un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est à vous d'adapter ou, il y a du changement, on démarre quelque chose de nouveau. Allez, en couple ou en relation ? Le printemps, la renaissance ici. L'âme-sœur. C'est vous que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les deux polarités. Moi, j'avais décidé, j'ai les deux. Comme ça, il n'y a pas de genoux. Il n'y a pas de genoux. Bon, ben, écoutez, on va faire attention à nous-mêmes. On va s'écouter. Là, comme ici, il y a un équilibre, la paix. On a fait des efforts qu'il fallait dans le couple. On s'aime. Il va y avoir un projet. Donc, c'est à vous de voir si vous le faites seul ou avec l'être humain ou si c'est par rapport à vous-même. Par exemple, je ne sais pas, dans le couple, et c'est un exemple, la femme a envie, par exemple, de se lancer à son propre compte esthéticienne. C'est un exemple. L'autre, son autre, du moins, va l'aider. Vous voyez ? Mais c'est aussi les beaux moments, les divertissements, on est super bien. Et là, en fait, ici, j'ai quelqu'un, j'ai un autre cas de figure. J'ai quelqu'un, en fait, vous venez de démarrer cette relation. C'est tout nouveau. Et donc, vous êtes dans les divertissements, les sorties, les rencarts, les rendez-vous, les échanges. Vous voyez ? Vous êtes dans ça. Alors, comme vous avez, ici, comme vous avez guéri, ou presque guéri, et comme, en fait, là, là, ici, j'ai un nouveau couple, mais comme on a presque guéri, on va faire attention à soi-même, vraiment, vraiment. Là, cette fois-ci, on a décidé de s'écouter et de ressentir réellement les choses par rapport à l'autre. Alors, comme c'est ça, moi, j'ai quelqu'un, c'est un nouveau couple, mais comme c'est un manque de confiance, parce que c'est le début, on a peur. Il y a un manque de confiance et on se dit, ouais, on a peur, ici. Bon, ben, allez-y doucement, comme on dit, doucement, mais sûrement. Vous voyez ? Ouais. Vous avez besoin de temps pour voir si la personne, elle vous corresponde, ça, c'est normal, et que vous, vous lui correspondiez, hein, mais aussi pour voir si cette personne, elle est sincère. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Vous voyez ? Vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas donner comme ça votre confiance. Vous avez raison. Il faut prendre le temps, c'est normal. Alors, ici, célibataire ou en couple, on va voir ce qu'on a. Le lâcher prise par rapport, on va voir. L'amour véritable, très bientôt, OK. Ah, ben, écoutez, comme vous allez mieux, c'est pareil, ça parle d'une guérison. C'est... 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 Wow. Codépendance. Ouais, d'accord. Ça parle de deux cas de figure, de toute façon. Ici, j'ai des célibataires qui lâchent le passé. Vous donnez votre énergie à une nouvelle personne, d'accord ? Très bientôt, il y a une personne qui entre dans votre vie. On vous dit, c'est certainement elle ou lui, certainement. C'est pas sûr. C'est certainement, peut-être. Mais, en tout cas, on vous dit aussi qu'il y aura une grande attirance entre vous deux et que c'est pour très bientôt. Ça peut être un amour sincère. Attention aussi à la codépendance, d'accord ? Parce qu'après, ça étouffe l'autre. Non, non, non. Attention à ça. Et j'ai quelqu'un. Il y a... Il y a quelqu'un ici. Vous êtes dans la codépendance. Et ici, peut-être que vous allez donner une chance à votre couple. Mais seulement, peut-être que l'autre va vous demander justement de faire un effort. Ou c'est vous qui allez lui demander. Il y en a un des deux qui est dans la codépendance. Qui est dans la dépendance affective. Il y a des choses à régler. Il y a des choses, si vous voulez, ici, il y a un travail à faire en profondeur. Pourquoi on est dans la dépendance affective comme ça ? Pourquoi on est jaloux ou jalouse comme ça ? Pourquoi on est dans la possessivité ? Pourquoi on est dans le contrôle compulsif ? On veut contrôler l'autre, mais compulsivement, vous voyez, c'est trop là. On ne veut rien faire tout seul. On veut être toujours collé et tout ça. Il y en a un qui étouffe. Parce qu'on empiète sur son espace vital. Voilà. Et que là, on n'en peut plus. Il y en a un des deux qui étouffe. Alors, il y en a un des deux qui étouffe, oui, qui a envie de laisser une chance, qui a envie de... Mais il faut travailler sur le couple ou sur soi-même. Et moi, je dirais plus sur la personne qui est dépendante, affectivement. Pourquoi vous avez cette dépendance affective ? D'où elle vient ? Est-ce que c'est un manque de confiance ? Est-ce que c'est dans le passé, on a souffert à cause d'un ex, une ex ? Est-ce que c'est par rapport à un manque d'amour au niveau, pas assez d'amour au niveau des parents ? Est-ce que c'est parce qu'on a été abandonné ? Est-ce que c'est... Vous voyez ? Il y a une raison à cela. Et donc, il faudrait vraiment, là, faire un travail en profondeur. Voilà. Prenez que ce qui vous parle, mes amis. De toute façon, il y aura une discussion, une conversation ensemble, une discussion du mal-être. Il y a un mal-être, là. Il y en a un des deux, vraiment, qui est dans la dépendance affective. Regardez. Faites un effort. Parce qu'en fait, cette personne, elle est bien. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui est célibataire aujourd'hui, que ça a cassé, ça a rompu par rapport à... Il y en a un des deux qui est dans la dépendance affective, qui a étouffé l'autre. Je vous disais qu'il empiète sur son espace vitale et qu'il n'en peut plus. Là, il faudra faire des efforts. Il faudra apprendre, des fois, à faire confiance pendant que l'autre est au travail, j'en sais rien. Et vous, essayez de vous occuper, essayez de sortir tout seul, toute seule, de voir des amis. Ce n'est pas toujours collé. Là, on est trop... On est peau de colle ici, un petit peu. Et du coup, ça gâche tout, quoi. Mais de toute façon, moi, j'ai l'impression que... Là, on parle de réconciliation, qu'elle est possible, mais sous condition de vraiment faire des efforts. Parce que sinon, après, c'est comme une dernière chance. Vous voyez ? Alors, peut-être que vous... La personne qui est dans la dépendance affective, aujourd'hui, tombe dans les célibataires parce que vous avez insisté. Je vous parle de tout ce qui est possession, possessivité, jalousie. Peut-être qu'on a insisté aussi en disant, je veux me marier, je veux, je veux, je veux, je veux. Et que l'autre, ça lui a fait peur. Que l'autre s'est dit, mais non, mais là, déjà, si ça se passe comme ça... Ben, ce n'est pas possible. Je vais tout faire comme ça. Et puis, il faut se dire que l'autre n'est pas un objet. On est bien d'accord. Mais après, inversement, c'est à vous de vous placer parce que les énergies, elles sont interchangeables, vous voyez ? Donc, est-ce que je vous parle de vous ou de votre ex, une ex ou un ex, qu'en fait, on l'aime bien, mais qui est trop possessif, trop jalouse, jalouse, et que vous étouffez, vous n'en pouvez plus ? Qui vous dit où t'étais, ça fait 5 minutes du genre, ça fait 5 minutes que je t'attends, mais attends, 5 minutes, c'est rien, quoi. Ça fait 5 minutes que tu as du retard, ça fait 5 minutes que je t'attends, où t'étais, voilà, c'est des accusations aussi. Il y a un manque de confiance, déjà en soi-même et en l'autre, oui. De toute façon, on est à fond sur les efforts ici. Donc, il est possible que j'ai quelqu'un qui tombe dans mes célibataires ici et qui va essayer de recoller les morceaux avec un ex ou une ex, mais il y en a un des deux qui doit à fond faire des efforts, c'est celui qui est dans la codépendance. C'est, en fait ici, c'est comme si c'était, on est addict de la personne carrément, c'est de l'ordre maladif, il faut faire des efforts et se soigner et voir un petit peu remonter pour voir d'où ça vient ça. Parce que la dépendance affective, très souvent, elle vient du passé, vous voyez, pourquoi on est comme ça ? Bon, vous verrez bien à qui ça parle. Voilà, prenez que vous parlez, bien entendu. Et sinon, écoutez, vous avez tout en dessous de la vidéo si vous avez besoin de mes services. Je vous souhaite un bon début de semaine, à bientôt, bisous.